Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo que j'aimerais vous proposer de temps en temps sur la chaîne et il va s'agir en fait de vous présenter, de vous parler d'un sujet qui me touche ou que j'aime bien à travers un ou plusieurs livres et si possible un film. Voilà, alors j'espère que le nouveau format vous plaira et aujourd'hui je vous parle de Frida Kahlo qui est une de mes artistes préférées je lui vaux une admiration sans borne, inconditionnelle et récemment j'ai lu beaucoup de livres à son propos et du coup je vous en parle aujourd'hui. Alors petit topo rapide pour ceux qui ne la connaissent pas Frida Kahlo est une artiste peintre mexicaine une des plus grandes artistes du Mexique elle est née en 1907 au Mexique et elle est décédée en 1954 elle a été de nombreuses années mariée au peintre Diego Rivera et elle est souvent considérée comme faisant partie du mouvement surréaliste ce qu'elle va démentir à plusieurs reprises puisque selon elle ce n'étaient pas ses rêves qu'elle peignait mais sa réalité du coup on peut dire qu'elle fait plutôt partie du mouvement réaliste et symbolique elle est notamment connue pour ses nombreux autoportraits le plus célèbre d'entre eux est sûrement les deux Frida mais elle est aussi connue pour le cerf-blessé ou encore autoportrait au singe son art se caractérise par beaucoup de couleurs très vives et ses thèmes de prédilection sont souvent la mort, la nature, les animaux, les fleurs, la maternité et bien d'autres alors récemment j'ai lu deux livres qui parlent de Frida Kahlo et qui pour moi sont une bonne entrée en matière quand on ne connait pas cet artiste ou quand on aimerait comme moi creuser un peu plus le sujet le premier je vous en avais parlé rapidement dans un book haul je crois il s'agit de Frida Kahlo par Frida Kahlo lettres de 1922 à 1954 donc comme son titre l'indique c'est un recueil en fait un recueil de lettres que Frida a écrit à peu près tout au long de sa vie puisque ça s'arrête en 1954 qui est donc l'année de sa mort et ça commence en 1922 peu de temps après son fameux accident de bus qui l'a rendu handicapée jusqu'à la fin de sa vie alors ce recueil de lettres est très bon je pense pour commencer à s'intéresser à Frida parce qu'on la suit en fait à travers pratiquement toute sa vie et les lettres qu'elle écrit permettent en fait de comprendre sa personne de comprendre qui elle était et je trouve que toujours lire des lettres d'une personne ça apporte un point de vue très personnel très 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 intéressant et ça apporte aussi une dimension émotionnelle différente j'ai vraiment beaucoup aimé ce recueil alors on a un mélange de lettres alors il y a beaucoup de lettres dédiées à ses amis à sa famille, à Diego Rivera évidemment à son amour d'enfance au tout début et voilà elle écrit à son entourage donc on a cette dimension amicale, affective de voir comment elle vivait avec son entourage et il y a aussi beaucoup de lettres à son médecin elle parlait aussi beaucoup de sa maladie parce que c'est quelque chose qui l'a beaucoup beaucoup touchée évidemment elle a eu comme je l'ai dit un accident de bus quand elle était très jeune qu'il l'a rendu handicapée à vie qu'il l'a rendu incapable de faire des enfants par exemple qu'il l'a rendu presque incapable de marcher à la fin de sa vie elle était enfermée dans un corset elle était beaucoup en fauteuil mais ça ne l'a surtout pas empêchée de peindre elle évoque aussi sa maladie parce qu'en plus de l'accident de bus elle est née, enfin elle a développé en fait dans sa petite enfance une polio donc elle avait une jambe plus courte que l'autre et voilà elle en parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui fait partie de sa vie et qui la pèse beaucoup parce que voilà elle souffre elle a beaucoup d'opérations etc donc évidemment elle en parle elle parle aussi de ses voyages parce qu'avec Diego Rivera ils ont parcouru un peu les Etats-Unis, le Mexique pour faire des expositions et tout et ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a des lettres un peu plus techniques elle écrit aux personnes qui lui ont commandé des tableaux elle écrit aux gens à qui elle doit de l'argent qui lui doivent de l'argent elle fait ses comptes etc et j'ai trouvé que tout ça mélangé ça donnait une bonne idée de ce qu'était sa vie de comment elle vivait sa vie ce qui m'a surtout frappé dans ce livre c'est de découvrir en fait Frida à travers ses propres mots on découvre une femme tantôt très forte face à tout ce qu'elle vit elle n'a pas la langue dans sa poche elle plaisante aussi beaucoup c'est une femme qui est vraiment très drôle et qui sait dire quand les choses vont pas quand les choses vont pas dans son sens etc elle est vraiment elle a un peu ce tempérament fonceur un peu je sais pas comment dire entêté voilà et on découvre aussi une femme plus sensible plus fragile notamment à travers toute la partie de son divorce avec Diego Rivera après quand ils se sont remariés de toutes les infidélités de son mari voilà on découvre aussi qu'elle elle se gênait pas non plus pour avoir d'autres relations ils étaient en fait dans une relation assez libre donc chacun voyait d'autres gens Frida Kahlo aussi n'a jamais nié sa bisexualité elle a eu des relations avec les femmes avec des femmes pardon on en parle un peu moins enfin elle en parle un peu moins dans ses lettres mais on sent quand même que enfin comment dire c'est pas dit explicitement mais parfois voilà elle écrit aussi à des femmes avec qui elle a eu des relations à des hommes avec qui elle a eu des relations et voilà tout ça ça constitue le tableau très complexe de qui était Frida Kahlo et j'ai trouvé ça très 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 intéressant le seul petit bémol que j'aurais c'est que bah alors oui c'est une bonne entrée en matière pour la connaître mais il faudrait peut-être compléter cette lecture avec une biographie ou bien carrément le journal de Frida parce que les notes de bas de page et les explications sont très très bien fournies mais parfois il nous manque quelques clés de compréhension et voilà j'ai ensuite lu je vous en avais aussi parlé dans mon book haul le très 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 bel album de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez qui s'appelle Frida j'ai été très agréablement surprise par ce livre je vais vous montrer quelques images bientôt en fait il se découpe sous 9 thèmes et ces 9 thèmes étaient des sujets en fait très très importants dans la vie et dans l'art de Frida j'ai trouvé ça très intéressant alors je ne me souviens pas de tous les thèmes mais on ouvre le livre par le thème de l'accident on a ensuite plus tard le thème de la maternité la mort les animaux voilà je ne sais pas exactement mais en fait tout est découpé comme ça et chaque thème est illustré par alors d'une des super belles illustrations de Benjamin Lacombe que je vais vous montrer tout de suite et par des citations de Frida elle-même dont d'ailleurs la plupart sont tirées du livre que je vous ai présenté juste avant de ses lettres donc ce sont des vraies choses qu'elle a dites et la façon dont c'est regroupé en fait j'ai trouvé ça très très beau très 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 touchant alors voilà ça se présente comme ça à peu près je vais essayer de vous montrer le mieux possible donc sur cette page ici on a le thème avec des citations et à côté on a donc une illustration et alors la plupart des illustrations je ne sais pas si ça va bien rendre à la caméra sont en fait des découpes voilà donc on a généralement trois illustrations découpées alors celle-là représente son fameux autoportrait aux singes et donc en fait quand on tourne la page il y a une autre illustration derrière et une autre encore voilà donc celle-là si vous connaissez le tableau c'est le cerf blessé qui est reproduit ici donc je trouve ça très 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 beau très 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 intéressant aussi je vais essayer de vous en trouver une autre voilà alors comme ici on a le thème de l'amour cette fois avec une illustration de Frida ici et quand on tourne les pages il y a Diego qui se révèle derrière avec ici pareil une reproduction des deux Frida qui est un de ses tableaux les plus célèbres voilà et voilà enfin Diego avec le coeur dans les mains je pourrais passer toute la vidéo à vous montrer toutes les illustrations de ce livre parce qu'elles sont vraiment 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 très belles j'ai vraiment vraiment été très touchée par tous les dessins tout le travail qu'il y a derrière cet album à la fin il y a une explication en fait de Benjamin Lacombe sur ce qui lui a ce qui l'a conduit à écrire enfin oui à produire en fait ce livre sur ça son choix en fait leur choix à tous les deux Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez de découper ce livre en différents thèmes pourquoi ils ont choisi ces thèmes ce que ça représente dans la vie de Frida etc on a aussi une chronologie à la fin sur sa vie à elle voilà c'est vraiment un album que je suis très 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 contente d'avoir que je vais feuilleter de temps en temps parce que les illustrations sont vraiment très belles encore une fois et les citations sont vraiment vraiment très bien choisies très bien utilisées donc vraiment vraiment c'est un très très beau cadeau qu'on m'a fait et si vous pouvez le trouver ou juste le lire parce que c'est vrai qu'il coûte un peu cher et bien allez-y vraiment parce que c'est vraiment très très bien et enfin je voulais vous parler rapidement d'un film sur Frida Kahlo que j'ai beaucoup beaucoup aimé j'avais déjà vu il y a quelques années je l'ai revu pour le bien de cette vidéo il s'agit tout simplement de Frida qui est un film de Julie Taymor réalisé en 2002 avec Salma Hayek dans le rôle de Frida Kahlo Diego Molina dans le rôle de Diego Rivera et il y a aussi quelques autres acteurs assez connus comme Antonio Banderas Edward Norton Geoffrey Rush qui joue Trotsky voilà c'est un film qui c'est un biopic en fait de Frida qui commence quand elle est à l'école d'art et qu'elle découvre Diego et au tout début on voit donc son accident et en fait c'est toute sa vie jusqu'à la fin ça se concentre majoritairement sur sa relation avec Diego Rivera on parle aussi de sa relation rapide avec Trotsky j'ai beaucoup aimé le film parce que déjà il est très bien joué il est assez bien réalisé il est assez complet aussi et au niveau de la réalisation de la mise en scène des images surtout on retrouve beaucoup beaucoup l'ambiance de l'art de Frida Kahlo il y a quelques scènes qui vraiment la façon dont elles sont construites les images qu'elle propose notamment la scène de leur voyage à New York ça rappelle beaucoup l'environnement l'univers de Frida et de ses tableaux et j'ai beaucoup aimé le fait que à travers quelques scènes comme ça du film la réalisatrice incorpore l'univers de Frida l'imaginaire de Frida c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé ce que je reproche un peu au film c'est que bon alors forcément dans un biopic on ne peut pas parler de tout mais il me semble que sa maladie n'est pas mentionnée alors on parle de son accident mais on ne mentionne pas le fait qu'elle avait la polio en fait qui est pour moi quelque chose d'assez important en fait dans sa vie on mentionne quelques fois enfin surtout au début sa bisexualité mais c'est pas quelque chose qui a été appuyé beaucoup en fait dans le film pour moi j'ai trouvé ça un peu dommage parce que c'est aussi ce qui fait la personne de Frida c'est qu'elle elle assumait vraiment beaucoup sa bisexualité et le fait d'avoir beaucoup d'aventures on en parle un peu dans le film mais c'est vraiment beaucoup plus centré sur sa relation avec Diego sur aussi sa relation avec son art bien sûr c'est vraiment un très bon film que je vous recommande si vous avez aussi envie de découvrir la vie de Frida sans forcément vous lancer dans des ouvrages etc c'est vraiment une très très bonne entrée en matière voilà j'espère que je vous aurai pas trop ennuyé et surtout que je vous ai donné envie de découvrir cette merveilleuse artiste qu'est Frida Kahlo que vraiment j'aime vraiment beaucoup 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 j'ai un amour inconditionnel pour elle et pour ses tableaux n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas non plus à me dire quelle de quel sujet en fait vous aimeriez peut-être que je vous parle dans ce genre de vidéo voilà je prends toutes les suggestions même si j'ai quelques idées derrière la tête et en attendant je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de bonnes lectures je vous dis à très bientôt bye